Dans de nombreux pays où les chrétiens sont persécutés, les femmes font souvent face à une double persécution. D'une part à cause de leur foi, d'autre part en raison de leur position inférieure dans leur société. Dans bien des pays, les femmes ont moins de droits que les hommes, ce qui expose les femmes chrétiennes à un risque accru de violences domestiques, de mariages forcés ou d'agressions sexuelles. Les coupables n'ont à craindre la moindre sanction dans la plupart des cas. Il est vrai que les hommes sont plus souvent victimes de discriminations au travail et dans la société, jetés en prison et brutalement torturés ou contraints au service militaire contre leur conviction chrétienne ou encore recrutés par des groupes militants. Contrairement à ces formes de violences ouvertes, les méthodes de persécution utilisées contre les femmes ne sont pas très visibles car les persécutions se jouent dans des cas à l'abri du regard public. Leur liberté est aussi plus restreinte. Dans certaines cultures, il est par exemple impensable qu'une femme quitte la maison sans être accompagnée d'un parent masculin. Il est donc difficile, surtout pour les femmes converties à la foi chrétienne, d'être en communion avec d'autres chrétiens, d'avoir accès à un enseignement chrétien ou de se faire baptiser. Sans parler de la possibilité de vivre seule ou d'exercer un métier. Une autre raison de la grande vulnérabilité des femmes dans certaines cultures est la perception de l'honneur et de la honte qui prévaut dans de nombreux pays où l'honneur de la famille repose largement sur les femmes. Ce concept peut pousser la parenté à des réactions très violentes lorsqu'une fille ou une femme décide de suivre Jésus-Christ. En principe, tous les moyens sont légitimes pour amener une fille renégate à sa foi d'origine. Résidences surveillées, coups, mariages forcés et même l'assassinat par sa propre famille peuvent être des conséquences de sa décision. Que ce soit dans les pays hindous, bouddhistes ou musulmans, les femmes perdent de nombreux droits en devenant chrétiennes. Dans nombre de pays, elles sont privées de la garde de leur enfant à cause de leur foi. Lorsque des femmes sont rejetées par leur famille, elles sont souvent exposées à la violence et à l'exploitation sans aucune protection. Les femmes converties ne sont pas les seules menacées. Les femmes et les filles issues de familles chrétiennes sont aussi vulnérables. Les jeunes filles chrétiennes sont délibérément enlevées pour les séparer de leur famille et de leurs églises dans le but de les inciter à se convertir. Certaines par violence, d'autres par de fausses promesses, notamment les filles de familles pauvres ou défavorisées. Leur voler leur pureté sexuelle est une atteinte fondamentale à l'honneur de leur famille. Surtout dans des pays comme le Pakistan ou l'Égypte, les parents chrétiens vivent dans une crainte constante pour leurs filles. Ils hésitent souvent à les envoyer à l'école secondaire ou les laisser prendre en emploi, ce qui rend ces jeunes femmes encore plus dépendantes. Les victimes de violences sexuelles sont souvent plongées dans la honte, rejetées, jugées et mises au banc de la société. Malheureusement, ce problème survient parfois aussi parmi les chrétiens. Si les hommes ayant été arrêtés et torturés à cause de leur foi en Jésus sont honorés comme des héros par leurs églises. Certains s'éloignent des femmes et des filles victimes de violences sexuelles. En plus des conséquences physiques et psychologiques de l'abus, ces chrétiennes doivent alors faire face à la douleur d'être évitées par leurs proches et leurs anciens amis. Dans certains cas, elles se sentent même coupables de ce qu'elles ont subi. Ce traumatisme peut avoir des conséquences dévastatrices sur leur estime de soi, leur foi et la cohésion de la famille et de l'église. Sans parler des conséquences graves comme les grossesses non désirées ou les maladies sexuellement transmises lors d'un viol. Que l'agression vise une femme ou un homme, la persécution liée au sexe cherche elle aussi à nuire, à affaiblir ou même détruire la communauté chrétienne. Ce ne sont jamais des individus qui sont seuls concernés, chaque agression affecte aussi d'autres membres du corps de Christ. Lorsque des hommes chrétiens sont emprisonnés ou tués, leurs familles subissent des conséquences dramatiques. Dans la plupart des pays où les chrétiens sont persécutés, ce sont les hommes qui subviennent aux besoins de la famille. Pour beaucoup de chrétiennes, la douleur d'être séparées de leur mari est alors aggravée par la détresse économique et elles sont encore plus vulnérables face aux hostilités. Dans le pire des cas, ces circonstances mènent à l'esclavage ou la prostitution forcée. Afin de renforcer les familles chrétiennes et les églises, Portes Ouvertes organise des séminaires qui transmettent une compréhension biblique de la famille ainsi que la valeur et la position de la femme. Ils favorisent la prise de conscience des dangers inhérents à la perception liée au sexe et aident les chrétiens à faire face à ces épreuves terribles. Les collaborateurs et partenaires de Portes Ouvertes offrent aussi un accompagnement post-traumatique. Priez pour les femmes de l'église persécutée. Priez que Jésus les protège, console, fortifie et guérisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada